... Journée de vote pour les municipales partielles vues par le président de la CENI. L'ambiance est plutôt rassurante pour l'ensemble des communes et arrondissements concernés par le vote. Et puis, il faut 100 millions de francs CFA pour organiser la prochaine Semaine Nationale de la Culture, une enveloppe pour laquelle le département de la Culture lance un appel à contribution. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour, merci de nous suivre. Élections municipales partielles donc. C'est aujourd'hui le jour de vote pour départager les partis politiques en lice. Une journée qui a débuté par la tournée d'inspection du président de la Commission électorale nationale indépendante. Et dans l'ensemble, Maître Quéré note qu'il n'y a pas de difficultés majeures a souligné un constat qui vaut pour les sept communes et arrondissements concernés par le vote. A l'école primaire Somgande B, l'une des circonstructions électorales à Ouagadougou, les huit bureaux de vote qui y sont logés ont effectivement ouvert leurs portes à 6 heures. Il vient d'être 10 heures et les électeurs sont au rendez-vous pour accomplir leurs devoirs civiques. Le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, venu faire un constat, s'est entretenu avec les membres de chaque bureau, avec les observateurs représentant les différents partis et formations politiques en lice et aussi avec les électeurs. Dès l'échange, il ressort que le processus électoral se déroule bien. Les bureaux ont ouvert à l'heure, l'ensemble du matériel est disponible, les agents de sécurité sont présents, personne n'est inquiété dans le travail qui est fait et donc l'exercice de vote par les électeurs se déroule normalement. La CENI quadrille l'ensemble des circonscriptions qui sont concernées par la reprise. Et il y a un point qui m'effet régulièrement sur la manière dont les choses se passent. Les différents points qu'on m'a fait ce matin, jusqu'à 25, correspondent effectivement à ce que j'ai constaté ici sur le terrain. Donc effectivement, tout se passe bien. L'arrondissement 4 compte 155 bureaux de vote répartis à travers les 4 secteurs. Tout comme ici à Somgandé, dans chaque circonscription, un poste d'indication et de renseignement est mis à la disposition des électeurs, ce qui permet de résoudre bon nombre de difficultés. Un dispositif sécuritaire composé de policiers et de gendarmes cadrait également l'arrondissement. Pour la CENI, cela participe au bon déroulement du scrutin. Dans le plan de sécurisation du scrutin, il y a un agent de sécurité dans chaque bureau de vote. Cet agent est là. Pour le cas où il y aurait des problèmes, il y aurait une perturbation, il y aurait des troubles quelconques. Et ils n'interviennent jamais de leur propre initiative. Ils doivent être absolument interpellés par le président du bureau de vote, qui dispose de la police conformément au code électoral. Maintenant, c'est vrai, on est à l'arrondissement 4. Vous avez entendu parler d'un certain nombre de difficultés qu'il y a au niveau de l'arrondissement 4. Donc, il est normal qu'étant responsable de ce processus-là, que je prenne des dispositions préventives, qu'il y ait effectivement des postes qui soient quelque part à notre disposition, s'il y a des difficultés, que je puisse les actionner, pour qu'ils puissent nous accompagner, pour effectivement que l'ordre puisse se dérouler, que ceux qui veulent voter puissent voter correctement et normalement, sans être troublés. La CNI salue la bonne collaboration de l'ensemble des partis politiques, ce qui facilite les bons déroulements du scrutin et augure des résultats crédibles. A l'instar des quatre autres localités retenues pour les élections municipales partielles, la commune rurale de Dandé vit au rythme de l'ambiance électorale depuis ce matin. Près de 6200 électeurs inscrits vont élire les 20 conseillers que compte la commune. Dans cette localité, cinq partis sont mobilisés pour enfin conquérir la mairie de Dandé. Le reportage est signé de Moumouni Barou. Il est 6h à Dandé. Comme prévu, les bureaux de vote sont effectivement ouverts. Ici, au bureau de vote numéro 1, situé à l'école A, les dernières consignes sont données aux électeurs pour le respect des textes réglementaires. Pour ce début, pas d'affluence, seulement une dizaine d'électeurs ont pu braver la fraîcheur pour venir accomplir leurs devoirs civiques. Oui, c'est un devoir pour tout le monde. Tous les citoyens des villages comme dans les communes, si tu as l'âge à voter, normalement tu dois voter. Parce que sans le conseil, on ne peut pas travailler. Il n'y a pas de développement. A d'autres endroits, par exemple dans le village de Bakaribougou, les électeurs sont mobilisés pour choisir le conseil municipal par la voie des urnes. Pour le moment, dans la plupart des bureaux de vote visités, pas de problème. On a pu commencer à 6h00, et pour un début, on s'est dit que ça va. Nous souhaitons que les choses se poursuivent ainsi, jusqu'à 18h. Sinon, pour le moment, ça va. Les gens ont bien compris le mot de vote. La preuve est que jusque-là, personne n'a réellement manifesté le besoin de se faire aider. Ça veut dire que ça va, les gens ont compris le mot de vote. Même constat fait par le vice-président de la commission électorale communale indépendante. Mais il note tout de même quelques incidents qui se sont produits dans certains villages qui, selon lui, seront vite maîtrisés. Il s'agit de l'identification des électeurs. Il y a des délégués de partis qui veulent vérifier l'identité des électeurs en allant jusqu'à prendre la liste électorale avec les membres du bureau de vote pour vérifier. Il y a un même qui s'est opposé carrément, qui n'a pas foi à l'identité d'un électeur. Pourtant, dans le bureau, il nous a été signalé que sur la liste électorale, le monsieur est bien identifié et la carte d'électeur qu'il porte là se trouve aussi dans la liste électorale. Pour ces élections municipales partielles, les cinq parties, à savoir le CDP, la DFRDA, l'UNURPS, le FASO Autrement et l'UPC, se disputent les 20 postes de conseillers à pourvoir. Au total, 6222 électeurs sont inscrits dans l'ensemble des 20 bureaux de vote que compte la commune rurale des Dandais. À Soubacayendougou, une commune rurale de la Comoe, les électeurs ont aussi pris d'assaut très tôt les bureaux de vote pour choisir leurs conseillers municipaux. Dès 6 heures, on a pu constater de longues files d'attente devant les bureaux de vote. 29 sièges sont à pourvoir et les électeurs doivent choisir entre l'UPC, le CDP et le RDB. Christine Koulibaly Il est 6h05 quand le premier électeur franchit le seuil de ce bureau de vote. Alors que M. Emma accomplissait son devoir civique, c'est une longue file d'attente qui se dessinait devant les deux bureaux de vote de l'école Bougama. Autre lieu, même constat. Ici, à l'école Sandre, le moins qu'on puisse dire, c'est que les électeurs ne se font pas prier pour venir choisir leurs conseillers municipaux. Cette mobilisation matinale, que certains attribuent à la tenue du marché de Soubacayendougou ce jour même, sonnerait également comme une volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire de cette commune. Une page où la division laissera place à la paix, la cohésion sociale et au développement. On savait qu'aujourd'hui c'est le marché. Les gens ont envie d'aller au marché, il y a des occupations. Si vous venez vite, vous vous libérez et vous êtes tranquille. Les votes-là vont nous donner une idée très sincère à nous-mêmes, les ressources de ce village-là, que ça se passe très bien pour qu'il y ait une cohésion correcte. Dans notre région de Carcard, c'est Soubara seulement qu'il n'y a pas de conseils. Et pour cela qu'on a eu la chance de revoter, je suis très content de sortir. Aucun ne souhaite cette crise. Elle nous a surpris, on n'en veut même plus. Donc on veut en finir définitivement, qu'on puisse parler le même langage. Cette volonté de voir les choses évoluer se traduit également dans le déroulement du scrutin. Au moment où nous bouclons ce reportage, aucune difficulté majeure n'était signalée. Vous savez, c'est une commune réelle où les gens ne sont pas trop instruits. et qu'ils ne peuvent pas savoir dans leur carte. Ils peuvent être dans le bureau 1 et ils vont s'aligner au bureau numéro 2. En ce moment, il faut quelqu'un pour l'indiquer. Sinon, il va arriver au lien des personnels, des membres du bureau de vote. Et en ce moment, ils doivent se retourner de l'autre côté. Et ce n'est pas facile pour lui. Mais à part ça, il n'y a pas de difficulté, comme constaté. 29 sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir dans cette commune rurale de près de 30 000 âmes. Avec 25 bureaux de vote, les 7 400 inscrits sont appelés à départir les trois parties en lice. Autre point de l'actualité, on regarde un fil de dialogue entre exécutifs et élus locaux dans la région du centre-ouest. En visite à Pouni, le premier ministre a rencontré des élus locaux venus lui présenter un projet de création de cadre de concertation régionale. Si elle voit le jour, la nouvelle entité voudrait être le lieu d'échange des ressortissants de la localité sur les points de l'avis de la région. Suivez plutôt de plus amples explications sur le projet avec le président de l'Association des municipalités du centre-ouest. Nous avons parlé des problèmes que nous avons au niveau, non pas énumérer les problèmes de la région, mais nous avons parlé des cadres de concertation que nous pouvons avoir. Et nous sommes en train de chercher comment nous pouvons renforcer nos relations entre nous, les maires du centre-ouest. Et nous avons même annoncé que c'est à Koutbou qu'il sera tenu la journée des communes. Et qu'à ce niveau, nous allons demander au fils de la région de nous donner un coup de main pour que nous puissions faire réussir cette action nationale. Bien sûr, nous allons nous-mêmes nous retrouver entre nous dans des cadres de réflexion pour voir quels sont les problèmes, non pas pour trouver des solutions, mais dans un cadre des champs d'expérience et de pratiques pour trouver des solutions aux problèmes peut-être que certains ont déjà trouvé. Ils ont des pratiques qui peuvent toujours nous permettre d'avancer. Voilà le président de l'Association des municipalités du centre-ouest au micro de Roger Kamm et de Simon Gongo. C'est à présent des relents du fumet de la paix qui s'élèvent sur une des portions de frontières communes Burkina-Niger. Vous vous en souviendrez, le conflit opposant les deux pays sur la question de la frontière a trouvé solution auprès de la Cour internationale de justice. L'arrêt de la juridiction internationale préconisait entre autres la sensibilisation des populations aux frontières et l'abordnage de la portion disputée. Eh bien, c'est chose bientôt faite depuis hier. Une commission mixte est en place. Le constat de nos envois spéciaux, Salif Belom Junior et Jacques Lamissa Tarpaga. C'est une forte délégation conduite par le ministre nigérien de l'Intérieur qui accueille ici à Petel Kouli le poste de frontière juxtaposé Burkina-Niger, le ministre Jérôme Bougma et sa délégation. Après les honneurs, direction Terra à 40 km de là. La première étape de cette mission conjointe de sensibilisation est l'installation du comité mixte d'abordement sur le sol nigérien. Ces 12 membres vont sillonner les localités concernées par ce nouveau tracé de frontières sur environ 300 km. L'esprit est de faire en sorte que les populations ne soient pas lésées par les nouvelles limites. Le processus que nous célébrons aujourd'hui a pour finalité la consolidation de la paix et de la sécurité à nos frontières dans un contexte sous-régional marqué par une criminalité transfrontalière galopante. La présente cérémonie, tout en marquant donc la volonté des deux pays de reprendre un processus interrompu depuis les années 90, constitue également et surtout le début d'une nouvelle approche. une approche plus englobante de la notion de frontière et du processus de démarcation de celle-ci. La frontière n'est plus et ne saurait être une barrière entre populations rivéraines. Elle vient préciser seulement les limites territoriales de chaque pays pour un meilleur exercice de la souveraineté nationale. Cette journée à Terra au Niger marque le début du processus de mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice sur le différent frontalier entre le Burkina et le Niger. Et tout comme la saisine de la Cour de justice, les deux parties entendent d'un commun accord procéder à une délimitation fixe et claire de la frontière. La commission mixte a donc de lourdes charges. La démarcation dont le but est de matérialiser la position de la frontière sur le terrain afin qu'elle soit visible par tous. Elle consiste à implanter des bornes frontières directement sur la limite frontière. Les parties déjà bornées de la frontière feront l'objet quant à elles de densification par la construction de bornes intermédiaires. La sensibilisation et le recensement des populations et leurs biens affectés par la mise en œuvre de l'arrêt. La cartographie de la nouvelle frontière et en fait la rédaction, l'approbation et le dépôt auprès des instances internationales de la convention relative à la nouvelle frontière à Bornet. Pour l'instant, il n'est pas possible de savoir le nombre de localités touchées ni le nombre de personnes et d'infrastructures. Une équipe technique mixte devrait y travailler plus tard. Toutefois, les populations ne seront déplacées que si elles sont situées sur le lieu d'implantation d'une borne. Chacun pourra choisir librement sa nationalité. L'opération d'abordnement est prévue pour s'achever en 2016. Levé en coin de voile sur les questions boursières pour le moment, c'est une ambition que la Bourse régionale des valeurs mobilières vise à atteindre pour y arriver. La structure voudrait emprunter le canal des médias à travers une journée dite des médias. La Bourse régionale de l'espace UOMOA s'est retrouvée avec les hommes qui animent ces organes d'information. Il s'agit de mieux les outiller sur le traitement des questions boursières pour en faire de bons relais auprès du public. Bouma Ernest Nibier. En initiant ce média des Yawagadougou, les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM veulent mettre en contribution les journalistes premiers à faire connaître aux populations les activités et les avantages de cet instrument de financement. La presse et particulièrement l'ensemble des médias du Burkina et des autres pays de l'Union constituent nos meilleurs relais auprès du public. Aujourd'hui nous sommes dans une logique d'une meilleure diffusion de la culture boursière au sein de notre Union. Donc il faut que nous puissions être en relation étroite avec les hommes des médias afin que les opérations de la Bourse soient mieux relayées auprès du public. A cette rencontre, il sera présenté aux hommes des médias l'évolution des capitalisations de la BRVM au cours de l'année écoulée. Un thème d'actualité sur les marchés financiers sera également débattu. Nous aurons à présenter le thème aux journalistes, donner l'occasion aux journalistes de poser des questions sur le thème, nous allons débattre et nous allons maintenant demander à des groupes de journalistes de proposer un mini-reportage sur le thème. Et une fois que le reportage sera fait, un jury va délibérer et va, je dirais, désigner le meilleur groupe de journalistes qui aura mieux compris le thème et qui l'aura mieux traduit, en tout cas dans le reportage qui sera fait. Ce média d'œil est une nouvelle stratégie de communication de la BRVM jugée efficace par ses premiers responsables pour une meilleure diffusion de la culture boursière dans l'espace IUMOA. En sport, volleyball, la zone 3 de la Confédération africaine cherche à muscler la discipline. Un exercice qui requiert le bilan indispensable pour mieux réorienter le tir. Cette première étape a permis d'esquisser la toile des textes qui vont régir la discipline à l'avenir. C'est Ouagadougou qui a vu la réunion, qui a abrité la réunion, le point de l'assinance à Ouagadougou. La rencontre de Ouagadougou des responsables de la zone 3 de Véliboul va permettre de statuer sur les rapports d'activité des années 2012 et 2013. La zone 3 est dynamique et il faut travailler à consolider les acquis avec comme liètre motive l'accroissement des compétitions pour plus de compétitivité. Cette assemblée générale constitue pour nous un moment de réflexion, un moment de bilan et un moment d'engagement. Nous n'avons pu jusqu'à mettre en place un certain nombre de textes, mais il reste des textes complémentaires, notamment les règlements spécifiques des compétitions de la zone. Et nous allons pouvoir, au cours de cette assemblée générale, les adopter, ce qui va nous permettre vraiment de baliser l'incendie vert pour une meilleure atteinte de nos objectifs. Le parrain de la zone 3 a tenu à apporter son soutien aux responsables du Véliboul et les exhorté à créer les conditions d'un volet émergent. Il est bon que de temps en temps nous nous essayons pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir améliorer les activités à venir. Et c'est dans ce cadre-là que je souhaite que vraiment de cette assemblée générale il sorte des décisions qui vont nous permettre d'améliorer toutes les conditions pour la pratique de ce sport. L'Assemblée générale régroupe les pays tels le Bénin, le Togo, le Niger, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà, le Bollé-Boll africain en quête de performance et puis en culture. Il faut 100 millions de francs CFA pour organiser la prochaine semaine nationale de la culture. Bien entendu, c'est un fonds dont ne dispose pas le département en charge de la culture pour tenir le pari de la réussite de l'événement. Aussi, un appel à contribution vient d'être lancé depuis Bobo Doulasso, capitale de la manifestation. Les précisions sur le sujet avec Kadou Romain-Ki. À un mois de la semaine nationale de la culture SNC, le monde de la culture et du tourisme se mobilise pour trouver le financement nécessaire à la réussite de l'événement. À cet effet, le ministère en charge de la culture et du tourisme a organisé une grande soirée, une première du genre, pour collecter des fonds auprès des partenaires et des personnes de bonne volonté. Nous avons fait une évaluation des charges réelles qui sont liées à l'investissement. Et nous nous sommes retrouvés avec un besoin de financement qui s'élève à peu près à 100 millions. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons entrepris une recherche de partenaires auprès des entreprises, d'institutions et de la place, afin justement de susciter leurs contributions. 2,104,000 francs CFA. C'est la somme mobilisée au cours de la soirée. Quoique modeste, cette somme matérialise l'engagement des uns et des autres pour la réussite de la SNC Bobo 2014, un secteur dont l'apport au développement économique du Burkina Faso ne saurait être négligé. Ce sont environ 200,000 personnes qui exercent et qui vivent d'activités réunies à la culture. Je crois que le spectacle que nous avons vu, d'abord pour l'engagement des artistes à s'approprier cette manifestation, et la collecte du fond qui est en fait très symbolique et qui a un sens profond, montre également l'engagement, non seulement de la population de la ville haute, mais également de l'ensemble de nos patriotes à soutenir cette manifestation. Cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture a bénéficié aussi du soutien du gouvernement burkinabé à hauteur de 450 millions de francs CFA. Le thème retenu, c'est Promouvoir l'économie de la culture pour une contribution au développement durable, un thème qui a servi de repère à la conception du nouveau nouveau. Et puis, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce sujet qui vient de passer, et cette fois sur les pas de nos pratiques dans ces salles. Nos reporters de passage à Pony ont capté pour vous la cérémonie dite du retour des initiés. C'est un événement qui n'intervient que par intervalle de trois ans. Le retour des initiés est le couronnement de 15 jours de retrait des apprenants, un événement qui convient du monde, dont le Premier ministre, le témoignage de nos reporters Roger Kamm et Simon Gongo. Le retour des initiés sur la place publique de Pony. Pendant qu'un jour, des jeunes ont été mis en retrait pour apprendre à vivre. Ce matin-là, sous les yeux des fils du village, ils reviennent présenter un pan de ce qu'ils ont appris. Et c'est pendant cette initiation de 15 jours où ils sont en Brousse, que tout le monde, les jeunes, ont les initiés. Donc, leur sortie s'opère en deux phases. Il y a eu la première phase hier soir, à partir de 16h, où les magas vont se présenter un à un, de plus anciens en plus anciens. Ils ne sont pas liés à tout hasard. Vous avez vu, même leur sortie, il y a eu les vieux magasins qui nous ont demandé de ne pas photographier, et qui ont passé, et puis les autres ont subi. C'est par ordre d'ancienneté. Et les vieux magasins que vous voyez, quand eux, ils vont rasser dans leur site, ils ne sortent plus, ils ne sont pas des funérailles. Mais les jeunes magasins, eux, ils peuvent sortir lors d'une cérémonie de danse. Eux, ils vont danser tous les 5 jours. Ils vont sortir le soir danser jusqu'à la première pluie. Ces magasins sont inspirés des animaux sauvages, domestiques et aquatiques. Chaque porteur imite la danse de l'animal qui l'incade. Sous la correction du garde de Sioux, le gardien des traditions. C'est un événement rituel qui crée la communion dans tous les villages. Et pour le premier ministre, il faut l'encourager et perpétuer. Ce qui est très important, c'est que nous avons réussi, ici dans notre village et dans le village environnant, malgré le développement, la modernité, à garder encore cette spécificité-là qui unit les populations. Dans ce projet, j'ai tenu aujourd'hui à être là pour exprimer ma solidarité, donc pour cette tradition, et aussi apporter ici mon soutien. Pour marquer sa satisfaction, le villageois peut danser ou lui envoyer de la terre. Tout cela grâce à ses musiciens qui donnent le temps. Après tout, il y aura des sacrifices sur l'hôtel du village. Un autre pan de la culture burkinabé, sept fois feuilletée depuis Bobo Dioulasso, la 9e édition du Festival Culturel de Rue est lancée, la culture comme moteur de la paix. Voilà pour l'appel de ce rendez-vous, un rendez-vous qui a vu la participation de festivaliers venus des autres régions du Burkina, Oumaru-Monguenga. Dans le quartier Dioulassoba de la ville de Sia, la rue Sakidi Sano accueille depuis hier la 9e édition du Festival de la Rue. Dans la rue, artistes et festivaliers de la rue raffolent des merveilles culturelles. Ces femmes et hommes préparant le terrain pour la danse des masques, des marionnettes, une chorégraphie atypique, un défilé des communautés et de la confrérie des Dozo, c'est le menu offert à l'ouverture du festival. Il y avait une excellente ambiance, le défilé était très très bien, très multicolore, avec beaucoup de participants. On a 53 groupes qui sont programmés pendant 3 jours, et on a un grand concert avec 10 groupes différents. Et puis, il y a la danse des masques, et puis la danse traditionnelle. Il y a une journée des enfants, il faut leur donner les cadeaux, il faut leur faire comprendre comment la culture au Burkina Faso. Vous avez vu aujourd'hui, l'ensemble des couches de la ville de Beauvau-du-Lassau représenter les différentes ethnies. Nous avons tout de suite accepté qu'à travers ces brassages, nous pourrons communiquer avec les jeunes, et puis les accompagner, toujours dans la richesse de la paix au Burkina Faso. Initié par l'association Guiguiya, ce festival enregistre l'accompagnement des autorités et l'engouement des populations depuis une dizaine d'années. Pour un rayonnement continu de la culture dans la paix, le patron de ce 9e festival de la rue soutient l'organisation de cette manifestation depuis sa première édition. C'est un festival qui a pu permettre l'occlosion de plusieurs talents artistiques ici dans la ville. Et je pense que l'association Guiguiya, qui anime ce festival depuis plusieurs années, est à féliciter. Puisqu'au-delà de l'aspect culturel, c'est une association composée de jeunes qui oeuvrent dans l'appui aux enfants déshérités, aux enfants de la rue, qui leur donnent un cursus scolaire normal, mais en même temps qui développent des talents artistiques. C'est aussi un espace de paix, un espace de cohésion, de vouloir vivre commun et cela est nécessaire. Parce que ce festival donne également des repères historiques à tous les festivaliers, à tous ceux qui viennent. Du 22 au 24 février 2014, ce festival de proximité au cœur de Bobo Dulasso mettra un point d'honneur au savoir vivre ensemble et à la promotion des valeurs culturelles burkinabées. Un journal à fort teneur en culture. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !